Et place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Sébastien Chenu. Bonjour madame. Et bienvenue, vous êtes vice-président de l'Assemblée Nationale, député RN du Nord. Sébastien Chenu, je voulais d'abord ce matin vous faire réagir à ces images en provenance du Daguestan, une province de Russie. On y voit une véritable chasse aux juifs, il n'y a pas d'autre mot, dans un aéroport pris d'assaut des dizaines d'individus hurlants et qui ont envahi un terminal pour se remprendre aux passagers d'un vol en provenance de Tel Aviv qui faisait une escale. La police a très vite réagi, mais il y a évidemment ce vent de panique. Comment appréhendez-vous de telles images ? Ça nous dit deux choses. D'abord la contagion à l'ensemble du monde arabo-musulman, puisque le Daguestan est une enclave musulmane dans la Fédération de Russie. Et donc on voit bien que le monde musulman aujourd'hui se bouge et se mêle de cela, avec de forts relents non pas seulement anti-israéliens, mais anti-juifs, anti-sémites. Les cris, les propos qui sont tenus montrent qu'ils cherchent des juifs. Et puis ça nous montre que cet enjeu est civilisationnel. On peut regarder ailleurs, on peut faire semblant de ne pas le comprendre. C'est un enjeu de civilisation que nous avons devant nous. Il va falloir y faire face de la façon la plus ferme. Quand vous dites enjeu civilisationnel, Sébastien Junier, est-ce que vous reprenez la terminologie qui a été employée ici même, notamment à votre place par Michel Onfray, hier encore au grand rendez-vous par Éric Zemmour, qui parle de guerre de civilisation. Mais dans ce cas, contre qui ? Quel est le bloc en face ? Le bloc, c'est celui de la liberté face à l'obscurantisme. Et qui est dans l'obscurantisme ? Grande partie du monde arabo-musulman ? Une partie du monde arabo-musulman. En tous les cas, nous, nous devons y faire face. Nous ne devons pas négocier nos valeurs, nos sociétés, nos identités. Et l'identité française, européenne même, se confond probablement aussi avec les valeurs que porte Israël. Et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir Israël, qui est porteuse de ses valeurs face à cet obscurantisme. Évidemment, le refus de l'égalité homme-femme en fait partie, par exemple. Donc oui, nous avons un système de valeurs à protéger. Et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir Israël. Et plus les bombardements, Sébastien Chenu, s'intensifient sur Gaza. On a vu qu'Israël est rentré dans une seconde phase, comme l'armée l'affirme elle-même. Plus les manifestations dites pro-palestiniennes se multiplient en Europe et singulièrement en France. Il y a eu une manifestation ce samedi, elle était interdite. Est-ce qu'il faut continuer à interdire des manifestations qui se tiennent ? C'est exactement la question que j'avais posée à Elisabeth Borne. Vous allez donc continuer à interdire des manifestations qui continuent à se tenir. Eh bien, ça montre d'abord la faiblesse de l'autorité de l'État. Si la loi n'est pas respectée, force doit rester à la loi, nous dit-on régulièrement. Eh bien là, on voit bien que... Et beaucoup de verbalisations. Oui, des verbalisations. Mais enfin, la manifestation s'est tenue. Qu'auriez-vous pu voir ? Eh bien, on empêche les accès à la place, je crois, la place de la République. Ça fait partie des choses. Si on ne sait pas interdire une manifestation, alors il faut la laisser se tenir. Parce que je pense qu'on est perdant sur tous les tableaux. On laisse des manifestations avec des cris très anti-israéliens. Quand vous dites « on laisse », vous croyez que... Le gouvernement laisse. Le gouvernement se montre incapable. Mais le fait que le gouvernement soit incapable, ce n'est pas une nouveauté. Incapable de tenir la rue, incapable d'assurer l'autorité de l'État. On l'a vu lors des émeutes. On le voit au quotidien. Les Français le vivent dans leur sécurité. Donc évidemment, il ne sait pas, il ne peut pas interdire une manifestation. Gérald de Darmanin n'en est pas capable, le refuse, et préfère finalement laisser la rue aux mains de ceux qui crient à quelques centaines de mètres du Bataclan à la Ouagbar quelques jours après l'assassinat du professeur Bernard. Et bien voilà où nous en sommes dans notre pays, un pays dans lequel la loi n'est pas respectée, mais dans lequel l'État nous démontre sa faiblesse, son incapacité à faire respecter la loi. Lors de cette manifestation samedi, je le rappelle interdit, que le député NUPES Thomas Porte a été interrogé, même poussé dans ses retranchements par le journaliste Frédéric Aziza. Et il finit par dénoncer, je cite ses propres mots, Thomas Porte, le terrorisme d'État d'Israël. Terrorisme, le mot qu'il n'emploie pas pour qualifier le Hamas. Que pensez-vous, je veux dire, de votre collègue à l'Assemblée nationale ? C'est évidemment pas le même parti, mais c'est quand même qu'il siège sur les mêmes bancs. Bien sûr, ça fait longtemps qu'on ne se fait plus d'illusions sur le message, les convictions et les finalités de la France insoumise. Ce sont des complices, ce sont des serpillères du Hamas, ce sont les complices de ces mouvements terroristes. Ils le sont de façon passive, en refusant de qualifier le Hamas de terroriste et en chargeant Israël. Ils ajoutent de l'huile sur le feu. Mais vous savez, en ayant ce genre de propos, en nous démontrant qu'ils sont complices, ils ne sont que les éléments d'une même chaîne. Dans notre pays, le Parti communiste, qui, à Grenet, dans le Pas-de-Calais, va ouvrir un square, va baptiser un square du nom de Georges Ibrahim Abdallah. Est-ce que ce n'est pas non plus une certaine forme ? Vous mettez tout sur le même plan, vous mettez tout le monde dans le même sac et le même panier. Oui, parce qu'ils savent. La complicité avec le Hamas, qui est une accusation lourde. Ils sont complices de cette pensée, oui. Ils sont complices de cette philosophie, bien sûr, mais ils le savent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont ce genre de propos. Ce ne sont pas des égarements, bien entendu, qu'ils entretiennent. Le Hamas qui appelle la destruction de l'État et de l'Israël. Mais ils savent très bien ce qu'est le Hamas. Et quand ils refusent de dire que le Hamas est une organisation terroriste, puisqu'ils ont toujours refusé, ou lorsque le Parti communiste veut faire voter à l'Assemblée nationale une décision disant qu'Israël est un régime d'apartheid, ils savent ce qu'ils font. Ils ajoutent de l'huile sur le feu. Mais vous savez, dans notre pays, on a les complices et on les voit. Et on pourrait peut-être en trouver d'autres, d'ailleurs, au sein de l'extrême gauche. Il y a aussi ceux qui sont complaisants. Ce sont des acteurs politiques, mais ce sont aussi des acteurs institutionnels. Je pense à l'AFP qui refuse, là aussi, d'utiliser le terme terroriste. Et qui s'en est expliqué. Je vais juste le préciser à notre éditeur et à l'explicateur. Qui a ouvert des circonvolutions dans un long argumentaire. Qui explique que, quels que soient les conflits, ils n'ont pas en prévu ce mot. Plus l'argumentation est longue, plus cela démontre la gênance, comme dirait certains, de cet AFP. L'AFP aussi complice, selon vous, de cette idéologie complaisante. Je dis complaisante. Mais vous savez, des complaisants, il y en a beaucoup. Lorsque Gérald Darmanin refuse d'interdire les frères musulmans sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'il ne les interdit pas ? Pourquoi est-ce que Xavier Bertrand, des Républicains, avec Gérald Darmanin, qui était dans sa majorité à l'époque, contre les préventions que nous leur faisions remonter ? Nous, les élus du RN, ont subventionné le lycée Aveyro-Ouest tenu par les frères musulmans. Il y aurait un islamo-droitisme ? Parce qu'on parle beaucoup d'islamo-gauchique, bien sûr. Il y a des complaisances dans notre pays, parce qu'il vaut mieux fermer les yeux. Pourtant, quand on les entend aujourd'hui, Sébastien Chenu, ils disent exactement peu ou prou les mêmes choses. Oui, oui, mais on connaît, vous savez, les gens qui viennent au secours à la 25e heure, qui ouvrent les yeux trop tard. Mais vous savez, il nous en a fallu du courage, nous. J'allais dire les élus du RN, mais aussi beaucoup d'intellectuels en France, qui ont dénoncé. On a été criminalisés. On a été insultés pendant des années. Moi, quand je disais en 2015 et avant moi, Marine Le Pen et Xavier Bertrand ne subventionnaient pas le lycée Aveyro-Ouest, c'est le repère des frères musulmans, eh bien, nous étions moqués, nous étions insultés. Aujourd'hui, ils ouvrent les yeux. Tant mieux, parce que moi, je pense que plus il y a de Français qui ouvrent les yeux, plus nous avons besoin d'eux. Mais c'est un peu tard, mais surtout au moins qu'ils aient un peu d'humilité. Encore un mot quand même sur la situation au prochain. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous le reconnaissez, un conflit de nature territoriale ? Dénoncer les massacres du 7 octobre, bien sûr, mais est-ce que tout commence le 7 octobre ? Est-ce que, comme d'autres, comme Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, vous dites qu'il faut quand même aussi tenir compte de cette donnée territoriale ? Mais pas seulement. Dominique de Villepin ramène ce conflit à un conflit géopolitique. Il en oublie, volontairement ou involontairement, il est un peu dépassé cette dimension, évidemment, civilisationnelle, sur laquelle je m'exprimais au début de notre entretien. C'est un peu la vieille école d'accueilleur du Quai d'Orsay. Il considère que c'est uniquement un conflit géopolitique. Cette dimension civilisationnelle, elle est au moins aussi importante. Et je pense que Dominique de Villepin, en ne la voyant pas, manque en réalité à son devoir. En tout cas, passe à côté de l'enjeu. Il parle quand même de la solution à deux États. Bien sûr. On dirait que plus personne n'y croit et tout le monde en parle en réalité. Je pense que tout le monde en est convaincu de la nécessité de deux États. On ne va pas laisser les Gazaouis sous l'autorité du Hamas qui les tient, les utilise en bouclier, maltraite sa population. Il faudra un jour qu'il y ait évidemment deux États. Mais je crois que sur ça, tout le monde est convaincu. Tout le monde a envie d'aller vers cela. Enfin, tout le monde, tous les démocrates, toutes les grandes démocraties en sont convaincus. Israël en est d'ailleurs convaincu également. Donc, il faudra aller vers cela. Mais évidemment, aujourd'hui... Voyez en ce moment que c'est l'un des projets de Benjamin Netanyahou. Aujourd'hui, évidemment non. Le projet de Netanyahou, c'est défendre un pays qui a été attaqué par des terroristes. Et en cela, non seulement on peut le croire, mais aussi le soutenir. On a le devoir de le soutenir. Sébastien Chenu, Assemblée nationale et Sénat et ce projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Marine Le Pen n'exclut plus que son groupe. Elle l'a dit hier. Vote en faveur du projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin. Si et seulement si l'article sur les régularisations des sans-papiers qui travaillent est retiré. En réalité, elle l'a dit du bout des lèvres hier, mais elle l'a dit quand même. Est-ce que vous le maintenez aujourd'hui ? Est-ce que vous dites que si l'article 3 n'est plus dans le texte, banco, on y va ? S'il s'agit de voter une mini-loi qui aura de mini-effets qui iront dans le bon sens, oui, on peut la voter parce que finalement, s'il y a quelques morceaux à sauver, on va les prendre. Mais enfin, on est très loin du résultat attendu. Moi, je regardais ce projet de loi. Il n'aurait pas empêché l'assassinat du professeur Bernard Arras puisqu'il y a un certain nombre d'étrangers... Gérald Darmanin dit l'inverse. Non, c'est faux puisqu'il y a un certain nombre d'étrangers qui ne sont pas expulsables aujourd'hui du fait d'un certain nombre de réalités reprises par la loi. Le fait d'être, par exemple, arrivé en France à l'âge de 13 ans le rendait inexpulsable. Et dans la loi, Gérald Darmanin a introduit le fait qu'on peut vous expulser et passer outre ces données-là si vous avez été condamné à de la prison ferme et à, je crois, 10 ans de prison ferme de mémoire. Eh bien, ce terroriste n'a pas été condamné à de la prison ferme et donc il n'était pas expulsable et donc cette loi n'aurait rien changé. Donc on voit bien que c'est une toute petite loi administrative sur laquelle Gérald Darmanin va essayer de trouver une majorité. Cette petite loi, s'il y a là quelques petits effets... Mais la majorité peut être avec vous. Écoutez, s'il y a quelques petits effets, d'accord, on peut la voter, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Je viens de vous dire, le professeur Bernard n'aurait pas pu bénéficier... Qui, vraiment, peut affirmer aujourd'hui en France, quel que soit le président à la tête du pays, qu'il y aurait un risque zéro. Vous avez entendu Emmanuel Macron qui parle maintenant d'une société de vigilance. Ça vous choque ou vous dites, il n'y a pas le choix ? Alors, d'abord, madame, nous, nous n'affirmons pas que la société risque zéro existe. Nous ne prenons pas les Français pour des imbéciles. Moi, j'aurais aimé entendre, de la part d'Emmanuel Macron, non pas, faites attention à vous, comme ce vieux slogan d'assurance qui disait ne soyez pas cambriolables, ne soyez pas attaquables. Non, moi, j'attendais d'un président de la République qui nous dise, je vais vous protéger. Je vais prendre toutes les initiatives possibles à travers la loi en particulier. Nous sommes un État de droit pour vous protéger. Il ne le fait pas. Donc, si vous ne laissez pas en lançant des pétitions comme certains veulent le faire ou en brassant de l'air qu'on protégera les Français, c'est en introduisant dans la loi, après un référendum de consultation des Français, la supériorité de nos textes sur les traités européens et en modifiant la loi sensiblement de demande de droit d'asile fait à l'extérieur. Enfin, vous connaissez, et avec Marine Le Pen, nous avons présenté à l'occasion des présidentielles une loi fort bien articulée qui nous donnerait le plus grand nombre de moyens, de possibilités pour faire face à cette guerre qui nous est menée. Il y a la loi et il y a la Constitution, Sébastien Chenu, le président Emmanuel Macron a donc annoncé ce projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous dites que c'est une victoire pour le droit des femmes à disposer de leur corps ? Est-ce que le RN applaudit ? Nous l'avons voté à l'Assemblée nationale et moi je l'ai voté, moi je suis très attaché. Un quart des députés, RN, n'y était pas avant. Non mais à la constitutionnalisation, il n'y a pas de vote, heureusement, de remise en cause du droit de l'IVG et moi j'y suis très attaché, mais personne, et tant mieux, ne le remet en cause. Il n'y a pas un parti politique en France, il n'y a pas un candidat à une élection. Personne n'y a jamais eu chez vous quelques propos qui... Non, 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 non. Caroline Parmentier en 2018 dit qu'après avoir génocidé les enfants français à raison de 200 000 parents, on doit maintenant les remplacer à tour de droit par les migrants. Caroline Parmentier n'était pas députée, n'était pas parlementaire. Est-ce qu'elle est cohérente dans ces idées ? Non mais des gens peuvent avoir un avis, il y a des gens qui, en vertu de leur conviction religieuse, ont un avis sur l'IVG. Quand on est parlementaire, on doit prendre des responsabilités, celle de protéger ce droit, mais maintenant le constitutionnaliser, le mettre dans la Constitution, sincèrement, n'apporte pas grand-chose. Et j'ai quand même le sentiment qu'on est un peu à côté des réalités que vivent les Français aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration... C'est une diversion pour vous du président ? Il y a, chez le président de la République, toujours des tentations pour essayer de regarder ailleurs, nous amener sur d'autres chemins. Nous sommes attachés de façon imprescriptible à ce droit, mais est-ce que l'actualité commande de réunir le Parlement en congrès au printemps prochain pour cela ? Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu à côté des grandes priorités du moment. Une question pour conclure également, Sébastien Chenu, sur l'autre objectif qui arrive, ce sont les Européennes. Hier, au grand rendez-vous Européens CNews-Les Echos, Éric Zemmour a affirmé que le vote R1 n'était pas un vote utile, qu'aux Européennes, il n'y a pas de vote utile. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Il faut voter selon ses convictions. Je pense exactement l'inverse, oui. Oui, ça vous arrange. Je pense que, justement, l'utilité, c'est d'envoyer un message à l'Union européenne en lui disant « Mêlez-vous de ce qui vous regarde, ce n'est pas à vous de vous mêler de politique migratoire, ce n'est pas à vous de vous mêler de diplomatie. » Et Emmanuel Macron, c'est la seule fois où on votera avant les élections présidentielles. Et je dis aux Français, « Mobilisez-vous pour la liste de Jordan Bardella, vous enverrez un signal au président de la République en lui disant que vous attendez une autre politique, que vous êtes d'accord avec nous, parce que lorsqu'on vote pour le Rassemblement national et pour Jordan Bardella, on vote pour ses idées, on vote pour des convictions. Et je crois aujourd'hui que celles-ci, elles sont majoritaires en France. – Alors à la question « Quelle différence faites-vous entre Marion Maréchal, Jordan Bardella et la tête de liste de la droite ? » Éric Zemmour affirme que Marion Maréchal est la seule à vraiment se battre contre l'islamisme, la seule à vraiment se battre contre le wokisme, la seule qui ait des idées économiques de droite. – Mais ça, ce sont des mots. Vous savez, moi j'entends des idées de droite quand les gens se donnent de beaux habits, c'est souvent pour masquer quelque chose. La droite, elle me fait penser souvent à ce qu'écrivait Sioran. « Ne vous suicidez pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Ils nous ont tellement déçus, ils nous ont tellement trahis et trompés. » Faites confiance à des gens, à des hommes et à des femmes qui ont la cohérence du discours depuis si longtemps et à la liste de Jordan Bardella. – Merci Sébastien Chenu, c'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Bonne journée à vous et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501